Merci. 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 Monsieur Bouin et moi, pour ce geste et les paroles que vous avez prononcées, vous faites à nouveau votre entrée dans le conseil municipal et donc je vais aller dans votre sens, vous l'avez dit avec humilité, avec respect et donc j'espère que nous pourrons tous travailler ensemble sur la mandature qui arrive. Moi, je fais une entorse au protocole parce que je ne suis pas encore élue par le conseil et donc ce n'était pas à moi de prendre la parole. Mais en tout cas, j'aurais des choses à vous dire tout à l'heure et en tout cas, merci beaucoup et que et qu'on puisse travailler véritablement tous ensemble à continuer à développer cette vie. Merci beaucoup. Chers collègues, bonsoir. Étant doyenne d'âge de ce conseil municipal, j'ai l'honneur de présider cette cérémonie solennelle pour élire le maire de Nouméa du nouveau conseil municipal de Nouméa. Je déclare la séance ouverte. Je salue les personnalités présentes, les représentants des services, le public et la presse. Suite au scrutin du 15 mars dernier, je vous informe que le conseil municipal est composé de 46 sièges pour la liste « Avec vous » pour Nouméa, deux sièges pour la liste « Nouméa autrement », deux sièges pour la liste « Unité pays », deux sièges pour la liste « Nouméa c'est vous » et un siège pour la liste « Génération Nouméa ». En application du décret numéro 2020-571, mesdames et messieurs, vous êtes entrés en fonction le 18 mai dernier. Je vous déclare installés dans vos fonctions de conseillers municipaux de la ville de Nouméa. Je vous félicite et je vous souhaite la bienvenue au sein de cet hémicycle. Je vous propose de désigner madame Kimberly Baroni comme secrétaire de séance. Donc je vais procéder à l'appel des membres et signaler le cas échéant les procurations. Madame Vaïmoé Albanese, Madame Jannick Bajon, Madame Kimberly Baroni, Madame Christine Bellet, Monsieur Sacha Benisti, Monsieur Emmanuel Bérard, Monsieur Philippe Blaise, Monsieur Joseph Boanémoa, Madame Chantal Bouillier, Monsieur Nicolas Brignonne, Monsieur Luc Brun, Madame Diane Budillette, Monsieur Bruno Capi, Madame Lorraine Cassagne, Madame Fabienne Chardigny, Monsieur Claude Charlot, Madame Anne-Christine Chimanty, Madame Karine Cornaille, Monsieur Christophe Delesser, Monsieur Christophe Delierre, Monsieur Jean-Pierre Delvieux, Monsieur Tristan Derrick, Monsieur Michel Desmeuses, Madame Velma Valaeo, Monsieur Maka Okyo Fiyi Palahai, Monsieur Jean-Marie Firmin-Guillon, Monsieur Michel Fong, Madame Muriel Germain, Monsieur Christian Grouchin, Monsieur Patrick Guillon, Monsieur Daniel Hinchbergé, Monsieur Nadrian, Nadrian Absent, a donné procuration à Madame Sonia Lagarde, Madame Laurie Oumouni, Monsieur Jérémy Katijou Monnier, Madame Isabelle Lafleur, Madame Sonia Lagarde, Madame Valérie Laroque, Monsieur Marc Lelezour, Monsieur Alexandre Machroul, Madame Magali Manoua Lalo, Monsieur Eric Malte-Salé, Monsieur Warren Nahoué, Madame Touilo Gona O'Connor, Madame Stéphanie Païmane, Madame Cindy Prallon, Monsieur Patrick Sakoumori, Madame Christiane Saridjan, Madame Pascale Servan, Madame Françoise Suvé, Madame Charlotte Taïaoué, Madame Naya Watéou, et Monsieur Marc Gézel. 52 conseillers sont présents, le quorum est donc atteint, je vous propose donc de procéder à l'élection du maire. Je vais vous donner la lecture de la notice explicative de synthèse numéro 2020-28, relative à l'élection du maire. Lors de sa première réunion, le conseil municipal élit le maire parmi ses membres au scrutin secret. Le doyen d'âge préside la séance jusqu'à l'élection du maire qui se déroule selon les modalités suivantes. Tout conseiller peut poser sa candidature au procédé ou proposer celle d'un autre conseiller. Les candidatures sont alors présentées sur l'invitation du président de séance jusqu'au moment où il déclare le scrutin ouvert. Le vote par procuration est admis. L'emploi d'enveloppe n'est pas exigé. Cependant, le bulletin doit être plié lors de la mise dans l'urne. Le maire est élu à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est proposé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. La majorité absolue ou relative se calcule uniquement sur les suffrages exprimés, c'est-à-dire que les bulletins blancs ou nuls ne sont pas pris en compte. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Le maire, nouvellement élu, rentre immédiatement en fonction. Il prend donc la présidence de la séance dès que son élection est acquise pour les autres points inscrits à l'ordre du jour. Après signature, le procès verbal de l'élection est affiché aux portes de la mairie, puis transmis au contrôle de l'égalité. Je vous propose donc de procéder à l'élection du maire conformément aux dispositions énoncées ci-dessus. Afin de constituer le bureau, je vous propose de désigner Mme Vaimoé Albanese et M. Warren Nahue comme assesseur, notamment pour le dépouillement des bulletins de vote. Y a-t-il des candidats pour le poste de maire de la ville de Nouméa ? M. Jean-Pierre Delrieux, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Les élus de la liste avec vous pour Nouméa présentent la candidature Mme Sonia Lagarde. Donc la candidature de Mme Sonia Lagarde est enregistrée pour la vous liste avec vous pour Nouméa. Y a-t-il d'autres candidats ? Nous allons donc procéder à la distribution des bulletins. Je rappelle qu'il convient d'inscrire le nom et le prénom du candidat choisi. Le scrutin est ouvert et pour permettre son bon déroulement, je vais faire l'appel nominal de chaque conseiller municipal et je demande à chacun de déposer son bulletin plié dans l'urne qui va circuler. Merci. 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 Alors, Mme Charlotte Taiaoui. Monsieur Luc Brun, Madame Françoise Suvé, Monsieur Christophe Delière, Madame Lorraine Cassagne, Monsieur Claude Charlot, Madame Jeannine Bajon, Monsieur Sacha Benisti, Madame Fabienne Chardigny, Monsieur Michel Desmeuses, Monsieur Daniel Echenberger, Madame Twilogona O'Connor, Monsieur Alexandre Vachefoule, Monsieur Nicolas Brignonne, Madame Valérie Larocque, Monsieur Bruno Capi, Madame Pascale Servant, Monsieur Eric Malte Sallet, Madame Stéphanie Paimane, Monsieur Marc Zezel, Madame Christine Bélé, Monsieur Patrick Sakoumori, Madame Christiane Saridjan, Monsieur Christian Grouchin, Madame Velma Valaeo, Monsieur Emmanuel Bérard, Monsieur Joseph Boa Né Moa, Madame Laurie Oumouni, Monsieur Jérémy Katijomounier, Madame Magali Manoua Lalo, Madame Diane Buidouillette, Madame Kiberlet Baroni, Monsieur Christophe Delesser, Madame Muriel Germain, Monsieur Jean-Marie Firmin-Guillon, Madame Karine Cornaille, Madame Naya Ouateou, Monsieur Tristan Deric, Madame Isabelle Lafleur, Monsieur Michel Fong, Madame Cindy Prallon, Monsieur Jean-Pierre Delrieux, Madame Vaimoé Albanaise, Madame Liliane Condoumi, Monsieur Warren Nahoué, Madame Sonia Lagarde, a voté pour Monsieur Nadrian, Voilà, Monsieur Marc Lelezour, Madame Anne-Christine Chimanti, Monsieur Philippe Blaise, Madame Chantal Bouillet, Monsieur Patrick Guillon, et Monsieur Maka Okio-Philippe Pala-Aï. Merci. Voilà, le scrutin est clos, donc nous allons procéder au dépouillement. Merci. Mm-hm. Mm-hm. Merci. 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 Donc, voici donc les résultats. Alors oui, pardon. Sonia Lagarde. 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 Sonia Lagarde 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 et Sonia Lagarde donc voici les résultats votant 53 blanc ou nul 3 suffrage exprimé 50 madame Sonia Lagarde a obtenu 50 voix donc madame Sonia Lagarde a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est officiellement proclamée maire de la ville de Nomea madame madame la garde madame le maire de la ville de Nomea je vais demander à monsieur Delrieux de vous remettre l'écharpe tricolore et je vous invite à venir prendre votre fauteuil de mer de la ville de Nomea de la ville de Nomea madame le maire 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 de Nomea je vous je vous remercie et je déclare accepter cette fonction monsieur le président du gouvernement madame la présidente de la province sud monsieur le membre du gouvernement monsieur le général des forces armées monsieur le général de gendarmerie monsieur le président du césé messieurs les présidents des chambres consulaires monsieur le premier président de la cour d'appel madame la consul générale d'australie monsieur le consul général de nouvelle zélande monsieur le consul général d'indonésie monsieur le consul du vanuatu messieurs les consuls honoraires messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants et de la france libre mesdames et messieurs les membres du conseil municipal messieurs les secrétaires généraux et mesdames et messieurs les directeurs des services mesdames et messieurs chers amis en cet instant où je prends officiellement mes fonctions de maire je tiens à exprimer aux nouméennes et aux nouméens toute ma reconnaissance et toute ma gratitude pour la confiance qu'ils m'ont témoignée le 15 mars dernier pour la seconde fois je remercie du fond du coeur l'ensemble des colistiers élus comme non élus ainsi que toutes celles et ceux qui nous ont soutenu et aidé à concrétiser la victoire du 15 mars dernier après avoir passé ces dix ces six dernières années à la tête de cette belle collectivité je peux vous dire que j'ai pleinement conscience de la tâche qui est la mienne aussi belle et exactante soit elle j'en mesure plus que jamais tous les enjeux je n'aurai qu'une ligne de conduite tout au long de ce nouveau mandat celle de respecter nos engagements de campagne de continuer à embellir nouméens et oeuvrer sans cesse pour améliorer la qualité de vie de nos administrés et ce quel que soit leur quartier ces engagements sont ceux aussi ceux d'une équipe ce sont pour 46 d'entre eux des conseillers municipaux qui je le sais auront à coeur de remplir cette belle mission je veux dire aux conseillers qui représentent l'opposition qu'en tant que maire j'attacherai de l'importance à leur proposition dans cet hémicycle le débat a lieu et la parole est libre toutes et tous ici nous avons vécu une campagne intense souvent heurtée mais toujours passionné mais toutes et tous nous sortons d'un confinement qui nous a placé dans un contexte si particulier qu'on aurait presque oublié le 15 mars alors ce jour là s'est ouverte une nouvelle page de l'histoire de notre ville dont il me revient à présent d'écrire les premiers mots et ces premiers mots je souhaite les raffirmer ici conviction travail volonté et ambition mes convictions d'abord celles sur lesquelles j'ai bâti mon parcours et mon combat politique ces convictions elles n'ont jamais varié car rien ne peut se faire sans sincérité et sans loyauté dans l'action et sans proximité avec les administrés ma volonté ensuite et je pourrais aussi dire aussi dire ma volonté de travail il en faut pour relever les défis de la 42e ville de france et j'ai avec mes élus l'ardente obligation de concrétiser notre programme nous l'avons fait hier en faisant face à bien des difficultés nous le ferons demain car la conception de l'action publique implique il ne faut jamais se détourner du chemin que l'on sait tracer mon ambition est celle d'une ville sécurisée et plus respectueuse des autres en effet la sécurité est prioritaire et c'est bien pour cela que nous continuerons à apporter des réponses concrètes par une présence encore plus accrue sur le terrain de notre police municipale face à une situation qui exaspère celle d'une délinquance de plus en plus jeune qui a vie qui agit trop souvent sur fond d'alcool et de cannabis mais disons le nouméa doit aussi faire face à une escalade de violence dans les faits délictueux et forcée de constater que l'ensemble des communes est désormais en proie à cette montée de violences en tout genre y compris des violences faites aux femmes cependant je suis pleinement consciente qu'assurer la sécurité dans cette ville très étendue nécessite le concours de tous parce que la sécurité je le réaffirme ici est l'affaire de tous alors c'est en premier lieu celle de l'état et de la police nationale celle de la justice de la police municipale et enfin celle des parents concernant bien des mineurs et c'est bien l'addition de ces différentes compétences et responsabilités qui fera que nous pourrons conforter le travail sécuritaire engagé sans oublier le volet prévention pour lequel nous devrons trouver les voies et les moyens de son amélioration pour cela il nous faudra faire preuve de responsabilité collective dans le champ de compétences est étendue d'une collectivité à l'autre et je tiens à souligner le travail que vient d'engager la province sud vis-à-vis des mineurs en rupture à tous les policiers municipaux ainsi qu'aux acteurs impliqués dans la prévention ainsi que l'ensemble de celles et ceux qui interviennent dans nos quartiers je veux adresser un message particulier de soutien et de confiance je sais combien leur rôle au quotidien est difficile mais je sais aussi la part importante qui est la leur dans notre ville alors qu'ils sachent que je serai que nous serons à leur côté ma volonté pour nouméen a toujours été et je le réaffirme celle d'une ville unie et solidaire nouméen est cette ville aux multiples visages elle est le reflet de notre diversité culturelle de par sa position géographique dans cette région du monde à l'image de notre conseil municipal ainsi elle incarne notre richesse celle d'une ville française et océanienne et c'est à ce titre qu'elle se doit d'être ouverte sur le monde notre histoire singulière nous amène plus que jamais à être résolument tourné vers l'avenir en phase avec notre temps et avec notre jeunesse elle nous confère bien des devoirs et en particulier celui de ne jamais perdre de vue le sens de l'intérêt général ce sens de l'intérêt général nous oblige les uns comme les autres à répondre à des impératifs dans l'essentiel à mes yeux et de pouvoir tous ensemble dépasser nos divergences politiques certes légitimes pour converger vers un seul et même but rechercher dans cette ville de 95 mille habitants n'ont pas la division mais bien la cohésion afin d'installer durablement la paix sociale et asseoir un destin partagé ce destin partagé ne s'impose pas au contraire il se construit jour après jour sur nos places dans nos rues et dans nos quartiers afin de l'installer durablement ce destin ne peut se construire sur le communautarisme sur aucune forme d'exclusive sans violence mais dans le respect mutuel car c'est avant tout admettre l'absolue nécessité de poser sur chacun des défis auxquels nous faisons face un regard plus attentif à la réalité de ce que nous vivons et au phénomène qui la détermine un regard qui soit aussi plus exigeant à la fois quant aux objectifs que nous poursuivons et quant aux moyens que nous nous donnons pour y parvenir installer durablement la paix dans cette ville plurielle ville capitale car c'est ainsi que nous aimons l'appeler nécessite de l'action en écoutant tous ses quartiers en fédérant les énergies et les initiatives et en la faisant évoluer en harmonie avec ses administrés dans toutes les dimensions de son exceptionnelle richesse culturelle et environnementale cette mandature appelle chacune et chacun d'entre nous à l'essentiel faire vivre en paix les nouméennes et les nouméens alors osons nous imposer ce défi je souhaite adresser un mot aux agents de la commune et leur dire que je sais plus jamais pouvoir compter sur l'administration général général comme sur l'ensemble des directions et des services vos compétences respectives ne sont plus approuvées tout comme votre sens du service public je le réaffirme ici rien n'est possible sans vous et j'ai eu maintes fois l'occasion de vous le dire tout au long de la dernière mandature parce que réussir une mandature ne se fera pas sans vous car la réussite elle est bien collective alors mesdames et messieurs chers amis permettez moi à présent de vous dire un mot de l'émotion qui m'habite à nouveau en cet instant solennel qu'il me soit permis d'avoir une pensée particulière pour ce jeune engagé volontaire du bataillon du pacifique était mon père qui avec tous ses camarades calédoniens a répondu à l'appel du général de gaulle pour aller défendre un idéal celui d'une france libre je tiens à remercier ma famille mon mari mon fils ici présents ils m'ont toujours soutenu et ils ont cru en moi il n'y a pas d'honneur plus grand que celui de recevoir la confiance de ses concitoyens j'ajouterai que je ne connais pas dans la république de plus beau mandat que celui de mer et en même temps de mission plus exigeante aux prises avec les réalités du terrain j'ai toujours fait mienne les valeurs de la république liberté égalité fraternité elles sont le socle de notre société elles sont le moteur qui permet d'avancer en ce qui me concerne chaque jour alors cette écharpe en est le symbole elle est aussi le souvenir de la confiance placée par la république dans ses enfants le souvenir de cette loi de 1874 par laquelle la chambre des députés a créé la commune de nouméa avec à sa tête un conseil municipal élu ici même dans cette france du pacifique que j'ai toujours défendu et que je continuerai à défendre nous ne devons jamais oublier et garder dans nos esprits le souvenir de ces hommes de toutes origines dont le destin se confond avec l'enracinement dans notre sol des valeurs de la république le temps qui est devant nous est le temps d'avancer et non pas comme l'a si justement dit le président de la république je cite de faire reculer l'histoire alors chers conseillers à la place qui est la nôtre faisons en sorte de travailler à une très belle ambition celle d'avancer ensemble pour tracer dans nouméa le chemin de la paix et de la concorde alors vive nouméa vive la république et vive la france bien nous allons donc poursuivre l'examen des points qui sont inscrits à l'ordre du jour et nous allons je vais demander aux conseillers de prendre la note explicative de synthèse numéro 2020 29 qui est relative à la détermination du nombre de postes d'adjoint au maire et je vais passer la parole au secrétaire général monsieur romain perrault pour donner lecture de la note explicative de synthèse merci merci madame le maire l'article l 122 2 du code des communes de la nouvelle calédonie dispose que le conseil municipal détermine librement le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal de la nouvelle assemblée municipale qui s'élève à 53 sièges de conseillers municipaux ainsi le conseil municipal peut décider de créer pour la durée de la nouvelle mandature entre 1 et 15 postes d'adjoints j'ai donc l'honneur de proposer au conseil municipal de créer 12 postes d'adjoints au maire bien je vous remercie monsieur monsieur perrault donc mesdames et messieurs je veux bien vous je vais vous demander de vous prononcer sur cette délibération dans la discussion générale y a-t-il des interventions pas d'intervention pas d'opposition la délibération est donc adoptée je vous propose de prendre la note 2020 30 qui est relative à l'élection des adjoints au maire et donc monsieur perrault si vous pouvez continuer à nous donner lecture de la note explicative de synthèse s'il vous plaît en application de l'article l 122 4 3 du code des communes de la nouvelle calédonie les adjoints au maire des communes de plus de 3500 habitants sont élus au scrutin de listes à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel le dépôt des listes peut intervenir avant chaque tour de scrutin il n'est pas nécessaire d'avoir été candidat au tour précédent pour être sur une liste aucun formalisme n'est requis pour la présentation de cette liste l'ordre de présentation de la liste des candidats aux fonctions d'adjoints au maire n'est pas lié à l'ordre de présentation des candidats à l'élection municipale et peut donc être différent de celui ci l'ordre de présentation des candidats doit apparaître clairement car elle conditionne l'ordre du tableau du conseil municipal et donc le rang des adjoints au maire les listes des candidats aux fonctions d'adjoints au maire doivent comporter 12 conseillers municipaux aucune disposition n'interdit la présentation de listes incomplètes sur chacune des listes l'écart entre le nombre total de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1 le vote par procuration est admis l'emploi d'enveloppe n'est pas exigé cependant le bulletin doit être plié lors de la mise dans l'urne les adjoints au maire sont élus à la majorité absolue si après deux tours de scrutin aucune liste n'a obtenu la majorité absolue il est procédé un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative lors du décompte des voix seuls les bulletins de vote conforme à la liste déposée tant pour le nom des candidats que pour leur ordre de présentation pourront être pris en compte en cas d'égalité des suffrages les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus bien je remercie monsieur perrault donc afin de constituer le bureau on va pas changer je vous propose de désigner madame vahimoué albanais et monsieur rohan naroué comme assesseur notamment pour les dépouillements des des bulletins donc nous avons reçu une liste de candidats elle a été déposée c'est la liste avec vous pour nouméa qui propose les conseillers les conseillers suivants donc monsieur jean-pierre del rieux madame chantal bouillet monsieur marc le lézour madame fabienne chardigny monsieur tristan d'eric madame diane bidouillet monsieur warren naroué madame françoise suvé monsieur marc zézel madame pascal servant monsieur michel fong et madame jannick bajon alors j'interroge le conseil est-ce qu'il y a d'autres candidatures oui on voudrait au nom de la liste d'unité pays proposer ma candidature donc nous avons la candidature de monsieur bon et moi tout en sachant qu'on peut déposer effectivement une liste une liste incomplète donc nous allons distribuer les bulletins oui monsieur bon et moi comme vous n'avez pas déposé avant il est évident que la liste avec nous pour nouméa on a déposé la liste hier ou avant-hier je ne sais pas vous avez tous été destinataires effectivement de de la note explicative de synthèse qui pouvait stipuler que vous pouviez mais je veux bien enregistrer votre candidature et donc nous n'avons pas le donc on va pour des raisons beaucoup plus simples pour la cellule du conseil on va distribuer le bulletin de la liste avec avec vous pour nouméa et donc on va distributer un bulletin blanc sur lequel on pourra écrire le nom de monsieur bon et moi je me semble plus facile donc on va distribuer un bulletin avec une liste et un bulletin blanc c'est ce qu'il distribue il vous plaît on va distribuer les bulletins aussi avec les merci Sous-titrage FR ? ... 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 avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rencontre des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Par ailleurs, je vous informe que l'extrait du code qui vous a été adressé vous donne des informations concernant les droits et garanties accordées dans le cadre de votre mandat et de votre activité professionnelle. Cela vous a été joint avec la charte de l'élu. Donc le point suivant concerne la note explicative de synthèse 2020-31. Elle est relative à la création de la commission du règlement intérieur du conseil municipal de la ville de Nouméa et désignation de ses membres. Et je vais demander au secrétaire général de donner lecture de la note explicative la 2020-31. Monsieur Perroux, vous avez la parole. Merci. Merci, madame la maire. Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Après son élection, le conseil municipal forme, dans les conditions fixées à l'article L-121-20 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, des commissions municipales pour l'étude des affaires qui lui sont soumises. Il est donc proposé au conseil municipal de créer une commission du règlement intérieur chargée d'émettre un avis sur le projet de règlement intérieur du conseil municipal, de déterminer sa composition, son rôle, son fonctionnement et de désigner ses membres après avoir préalablement levé le scrutin secret. Composition. En application de l'article précédemment cité, la composition de cette commission doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. A cette fin, il est proposé de créer une commission composée du maire, président de droit et de 9 membres. En application de l'article L-121-12 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est proposé au conseil municipal qui doit le décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux présentations, mais de procéder au vote à main levée. Il est proposé de recourir au scrutin de liste en cas d'accord du conseil municipal. Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après l'ouverture du scrutin par le président. L'administration communale assiste les membres de la commission dans ses différentes tâches sous l'autorité du secrétaire général. Rôle. Cette commission a pour mission d'émettre un avis sur le projet de règlement intérieur du conseil municipal de la ville de Nouméa, présenté par l'exécutif municipal pour la mandature 2020-2026. Ce projet de règlement intérieur sera ensuite soumis lors d'une prochaine séance à l'approbation du conseil municipal. Le maire convoque cette commission et la préside de droit. Pour se tenir, la commission du règlement intérieur nécessite que le quorum, soit la moitié des membres plus un, soit atteint. S'il n'est pas atteint, alors fixé dans la convocation, la commission se réunit dix minutes après, quel que soit le nombre des présents. L'ordre du jour, accompagné de la note explicative de synthèse du projet de délibération et du projet de règlement intérieur du conseil municipal, est transmis un jour franc avant la réunion de la commission, à l'appui de la convocation de ses membres. Lors de la commission, la lecture de la note explicative de synthèse et du projet de règlement intérieur proposé par le maire est effectuée par le secrétaire général. Cette lecture est suivie d'une discussion générale dirigée par le président, au cours de laquelle il est procédé librement aux échanges de vues. A l'issue de la discussion générale, la commission émet un avis sur les projets de règlement intérieur et de délibération à main levée et à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si le président s'est abstenu et que les voix sont également partagées, l'avis est considéré comme défavorable. Les travaux de la commission font l'objet d'un compte rendu transmis aux membres du conseil municipal à l'appui de leur convocation. Là où les réunions de la commission ne sont pas publiques et ces travaux demeurent confidentiels jusqu'à la séance du conseil municipal au cours de laquelle ils sont examinés. Cette commission sera dissoute une fois ces travaux examinés par le conseil municipal. Il est donc proposé au conseil municipal de créer une commission du règlement intérieur pour émettre un avis sur le projet de règlement intérieur du conseil municipal, de déterminer sa composition, son rôle, son fonctionnement, tel qu'explicité ci-dessus, et de désigner ses membres, après avoir préalablement levé le scrutin secret. Tels sont les objets des trois projets de délibération si joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Je vous remercie, monsieur le secrétaire général. Je rappelle que, comme sous les précédentes mandatures, il est proposé de créer une commission du règlement intérieur dont le rôle sera d'étudier le règlement intérieur de l'Assemblée avant son adoption par le conseil municipal. La composition de cette commission doit respecter le principe de représentation proportionnelle. Toutefois, je vous propose d'accorder un siège pour chaque groupe de l'opposition. Donc, nous avons trois délibérations qui sont relatives à cette note explicative de synthèse. Je vous propose de prendre la première délibération qui porte création de la commission du règlement intérieur. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations sur la création de cette commission ? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est donc adoptée. Nous allons prendre la seconde délibération qui lève le vote à scrutin secret pour la désignation de neuf membres du conseil municipal composant la commission du règlement intérieur. Dans la discussion générale, des observations ? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Et enfin, nous prenons la troisième délibération nommant les membres composants la commission du règlement intérieur. Je vais donc vous donner lecture des candidatures des membres de la commission qui me sont parvenus. Alors, pour la liste avec vous, pour Nouméa, les candidatures de M. Sacha Benisti, M. Patrick Guyon, M. Claude Charlot, Mme Veillimoé-Albanaise et Mme Cindy Prallon. Pour la liste, Nouméa autrement, M. Jérémy Katigio-Meunier. Pour la liste, unité pays, Mme Laurie Oumouni. Pour la liste, Nouméa, c'est vous, M. Christian Grochin. Et pour la liste, génération Nouméa, M. Emmanuel Berard. Dans la discussion générale des observations sur ces listes déposées, non, donc la délibération est adoptée. Donc, je vous informe que vous serez convoqués dès demain pour la commission du règlement intérieur qui se réunira vendredi 29 à 8h30. Enfin, nous avons un dernier point inscrit à l'ordre du jour de cette séance. Elle concerne la note explicative de synthèse 2020-32 qui est relative à la délégation de certaines attributions du Conseil municipal au maire. Et là, je vais vous imposer ce travail de lecture, M. le secrétaire général. Merci, Mme le maire. Le Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune dans le respect des dispositions législatives et réglementaires. Néanmoins, certaines de ses attributions peuvent être déléguées au maire sur décision expresse du Conseil municipal pour la durée du mandat. En application de l'article L12220 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le maire peut être chargé par délégation du Conseil municipal et pour la durée du mandat d'arrêter et modifier les affectations des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux, de fixer dans la limite de 400 000 francs par droit unitaire les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, de procéder dans les limites fixées par le Conseil municipal à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques, de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions de dérogation à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État dans les conditions définies aux articles L.1618.1, L.1618.2 et L.222.5.1 du Code général des collectivités territoriales et de passer à cet effet les actes nécessaires, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant lorsque les crédits sont prévus au budget, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans, de passer les contrats d'assurance, de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, d'accepter les dons et l'aigle qui ne sont ni grevés ni de conditions ni de charges, de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 545.760 francs, de fixer les rémunérations et de régler les frais honoraires des avocats, notaires, avoués, ubiciés de justice et experts, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux au domaine le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, d'intenter au nom de la commune les actions aux justices ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal, dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, le maire agissant au nom de la commune instruit et délivre les autorisations de construire et de l'autir et les certificats d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme, de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal. Toutes les décisions prises par le maire en vertu des délégations du conseil municipal sont soumises aux mêmes règles de publicité, de dépôt et de contrôle que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil municipal. En outre, le maire exerce cette délégation sous le contrôle du conseil municipal et lui rend compte trimestriellement des décisions prises en vertu de cette délégation. Le maire pourra déléguer toute ou partie de ces matières aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux, ainsi qu'aux secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints et aux responsables de services communaux. Cette possibilité de délégation sera maintenue même en cas d'empêchement du maire. Pour faciliter l'administration communale et accélérer les procédures, il est donc proposé au conseil municipal de déléguer au maire les attributions énumérées six avant pour la durée du mandat. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Je remercie monsieur le secrétaire général dans la discussion générale. Y a-t-il des observations ? Il n'y a pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est donc adoptée. Nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Alors mesdames et messieurs, les conseillers, avant de quitter la salle, je vous prie de bien vouloir signer la feuille de présence de cette séance au conseil municipal et à cette occasion, votre insigne d'adjoint ou de conseiller vous sera remis. Donc il y a une table dans le hall. N'oubliez pas d'y passer pour signer. Enfin, je voudrais rappeler aux doyens d'âge, aux assesseurs et à la secrétaire aussi de séance qu'ils doivent également signer le procès verbal d'élection du maire et des adjoints au maire. Enfin, je vous invite, ne partez pas. nous avons une photo officielle à faire et donc on la fera, une fois que vous aurez signé, on la fera sur les marches du grand escalier et ensuite nous ferons une photo avec les adjoints sur les marches de la salle d'honneur. La prochaine séance du conseil municipal, vous l'avez tous compris, il faut que les choses s'accélèrent un petit peu après cet épisode où nous n'avons pas pu nous voir et il faut bien que les choses se mettent en place. Donc nous allons accélérer un peu le mouvement mais en respectant les règles, bien évidemment. Et donc la prochaine séance du conseil se tiendra le mardi 9 juin à 18 heures et je rappelle la commission et du règlement intérieur le 29, c'est-à-dire vendredi. Je remercie toutes les personnes présentes, le public et la presse d'avoir assisté à cette séance d'installation du conseil municipal. Merci encore une fois à tous et la séance est levée. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada